Camilla et Charles III ont reçu un invité très spécial à Buckingham Palace. A cette occasion, la reine a ressorti sa paire de Chanel préférée. A quelques jours des 80 ans du débarquement, la reine Camilla et son époux, le roi Charles III, ont reçu un invité très spécial au palais de Buckingham. Dans une publication partagée ce samedi 1er juin sur le compte Instagram officiel de la famille royale britannique, le couple se trouve en présence d'un ancien combattant, du nom de Jim Miller, qui a célébré ses 100 ans. Sur place, il a alors reçu sa carte d'anniversaire de la part du roi et de la reine, puis il a raconté son histoire durant la Seconde Guerre mondiale. Une invitation qui a ravi le vétéran. C'était un jour spécial et un véritable honneur pour moi de rencontrer le roi et la reine et de recevoir ma carte d'anniversaire, peut-on lire en légende. Pour cet événement spécial, la reine Camilla a choisi de ressortir sa paire de chaussures de la griffe Chanel préférée qu'elle arbore régulièrement. Un modèle bicolore au talon blanc et au devant bleu marine. Avec ses souliers emblématiques, la souveraine arborait une élégante robe bleue azur qui présentait une fermeture sur le devant. Une sublime tenue qu'elle a agrémentée d'une discrète broche. Camilla Parker Bowles en Chanel pour faire honneur à Emmanuel Macron La reine Camilla possède cette paire de chaussures Chanel depuis déjà plusieurs années, et l'NHE accent aiguë si passe à les porter à de nombreuses occasions. La monarque les avait notamment enfilées lors d'une rencontre avec le président de la République, Emmanuel Macron, en juin 2020, à Londres. Une pièce intemporelle qui fait à chaque fois son effet. Il faut dire que l'épouse du roi Charles III a une histoire particulière avec la maison de couture liée à la princesse Diana. Après son divorce avec le fils aîné de la défunte reine Elisabeth II, Lady Di avait expliqué au créateur australien Jason Brunson qu'elle refusait de porter du Chanel à cause du sigle de la griffe. Représenté par deux c'est entremêlés, comme les initiales des amants que furent Charles et Camilla. Des lettres rappelaient trop à la mère de William et Harry la trahison de son mari. Des lettres rappelées